Une méthode classique autour des images directes, c'est de toujours créer l'antécédent. C'est ce qu'on va voir avec cet exercice où il y a 6 propriétés très classiques qui tombent au concours. Et oui, cette vidéo est tournée dans les conditions du direct. Images directes, haha ! Je coupe pas la blague merdique. On commence, alors on veut montrer ça. Pour rappel, si tu as des soucis sur les ensembles, tu peux regarder la playlist avec tous les exercices sur les ensembles. On veut montrer que deux ensembles sont égaux. Donc qu'est-ce qu'on fait ? On monte par double inclusion. Je vais prendre un élément de lui et je vais montrer qu'il appartient à lui. Et après, je ferai la réciproque. Donc je prends un Y. Je ne reprends pas un X, je prends un Y, c'est plus facile puisqu'on va devoir trouver l'antécédent. Y appartient à F de A union B. Et donc si Y appartient à F de A union B, ça veut dire que... Quelle est la définition quand j'ai Y qui appartient à F d'un ensemble, par exemple à F de E ? Ça veut dire qu'il existe un X qui appartient à E tel que Y est égal à F de X. Donc ici, il existe un X qui appartient à union B tel que F de X égale Y. Donc je démarre avec ça. Mon but, c'est à la fin de dire que Y appartient à F de A union F de B. Donc je parle de lui, j'ai X qui appartient à union B, donc ça veut dire que X appartient à A ou X appartient à B. Et je vais voir ce qui se passe dans chacun des cas. Si X appartient à A, ça veut dire qu'F de X, fortiori, il appartient à F de A. Si X appartient à B, ça veut dire qu'F de X appartient à F de B. Donc j'ai F de X qui appartient à F de A ou F de X qui appartient à F de B, donc il appartient à F de A union B. Or Y, c'est F de X. Donc j'ai Y qui appartient à F de A union F de B. J'ai bien, pour tout Y qui appartient à F de A union B, Y qui appartient à F de A union F de B, j'ai l'inclusion. Donc voilà, toujours, ça a l'air simple comme ça, mais le plus important, c'est cette astuce justement de renard. Dès que tu as un F de quelque chose, une image ou n'importe quoi, tu crées l'antécédent. Souvent, ça va servir. Au pire, c'est juste une ligne que tu as créée, mais la plupart du temps, ça aide bien. Maintenant, je vais faire la réciproque. Je vais prendre un Y qui appartient à F de A union F de B, j'ai montré qu'Y qui appartient à F de A union B. Y appartient à lui, donc ça veut dire qu'Y appartient à F de A ou Y appartient à F de B. Attention, ce O, ce n'est pas un O exclusif, il peut appartenir aux deux en même temps. Premier cas, on va supposer Y appartient à F de A. Pareil, j'utilise la petite méthode renard. Ça veut dire qu'il existe un X qui appartient à A, tel que Y et à F de X. Et là, j'utilise une méthode qu'on a vue dans les vidéos sur les ensembles. J'imagine que j'ai mon ensemble A ici et mon ensemble B ici. Si j'ai X qui appartient à A, à fortiori, il appartient à A union B. Donc, X appartient à A, c'est-à-dire qu'X appartient à union B. Parce que moi, mon but, c'est quoi, là ? C'est de montrer que le Y appartient à F de A union B. Pour que le Y appartient à F de A union B, comme j'ai Y qui voit F de X, il faudrait que je dise que X appartient à A union B. Parce que si X appartient à union B, ça veut dire que F de X appartient à F de A union B. Donc, quand j'ai X qui appartient à A, en disant que X appartient à union B, ça me permet de dire que F de X appartient à F de A union B. Donc, j'ai Y qui appartient à F de A union B. Ça, c'est dans le cas où Y appartient à F de A. Je pourrais faire exactement la même chose pour B, parce que je pourrais dire Y appartient à F de B. Donc, il existe X appartient à B tel que Y est à F de X. X appartient à B, donc a fortiori, comme B est inclus dans A union B, X appartient à A union B. Et donc, j'ai F de X qui appartient à F de A union B, donc Y est égal à F de A union B. Pour éviter de réécrire tout ça, la petite technique, c'est en raisonnant de même avec B et F de B à la place de F de A. Je peux dire aussi que A et B jouent des rôles, comment on dit déjà, des rôles symétriques. Ça marche aussi comme phrase, mais moi j'aime bien ce genre de phrase pour bien montrer qui t'a remplacé par quoi à chaque fois. Donc, c'est très précis. J'ai ici Y appartient à F de B, alors Y appartient à F de A union B. Donc, j'ai dans les deux cas Y appartient à F de A union B. Et ça me permet d'avoir l'inclusion réciproque. Et donc, par double inclusion, j'ai l'égalité. Cette fois, on résonne avec l'intersection, mais j'ai juste une inclusion. Donc, je vais montrer que F de A inter B est inclus dans F de A inter F de B. Donc, je prends A Y appartient à F de A inter B, et j'essaie de dire qu'il appartient à C. Y appartient à F de A inter B, donc toujours la petite méthode du renard. Il existe l'entécé X appartient à inter B, tel que Y est à la F de X. Il faut que je montre que Y appartient à F de A. Et Y appartient à F de B. Ça veut dire qu'il faut que je montre que X appartient à A, et que X appartient à B, dans ce X-là. Ça tombe bien, puisque X qui appartient à inter B, ça veut dire qu'X appartient à A et que X appartient à B. Alors, si X appartient à A, donc F de X appartient à F de A, si X appartient à B, donc F de X appartient à F de B, tu vois le truc venir, il appartient aux deux en même temps, donc il appartient à l'intersection des deux. Donc, comme Y est à F de X, pour tout Y appartient à F de A inter B, Y appartient à F de A inter F de B, et j'ai bien l'inclusion. Petit 3, je vais vous montrer que si F est injective, alors F de A inter B égale F de A inter F de B. Ok, très bien. Je viens de trouver une inclusion. On me rajoute une hypothèse, une injectivité, et je vais vous montrer l'égalité. Donc, ça veut dire qu'avec cette hypothèse, je vais avoir l'inclusion réciproque. Donc, je répète que d'après le petit 2, j'ai cette inclusion, comme ça après j'ai le petit 2i, et je prends Y appartient à F de A inter F de B, et je vais dire que Y appartient à F de A inter B. Se dire quoi qu'Y appartient à F de A inter B, ça veut dire qu'il existe un X qui appartient à A inter B, tel que F de X égale Y. Sauf que là, cette fois, comme je démarre dans ce sens-là, je ne peux pas dire que le Y, il s'écrit à X, je ne peux pas écrire tout direct. Donc, je suis obligé de prendre un X et un T différents. Y appartient à F de A, donc il existe cet antécédent, Y appartient à F de B, donc il existe un antécédent, mais ce n'est peut-être pas forcément le même. Peut-être que la fonction, peut-être que l'ensemble d'arrivés a deux antécédents. Ça commence à venir l'histoire avec l'injectivité. Et que, justement, il n'a pas deux antécédents. Or, F de X égale Y égale F de T, donc, ben, F de X égale F de T, c'est avec l'injectivité, ça donne X égale T, donc finalement, il n'a qu'un antécédent. Or, moi, j'avais le X qui appartenait à A. Le T, il appartient à B, donc comme X égale T, ben, lui, il appartient à B aussi. Donc, il appartient, X appartient à inter B, et donc F de X appartient à F de A inter B. Donc, voilà comment l'injectivité va me donner que le Y appartient à F de A inter B. Donc, pour tout Y est appartenant à F de A inter F de B, Y appartient à F de A inter B. J'ai bien l'inclusion réciproque. Donc, par double inclusion, j'ai l'égalité. Donc, je suis content. Maintenant, petit 4, cette fois, il n'y avait que des complémentaires. Donc, si F est injective, F de A bar est inclus dans F de A le tout bar. Donc, je vais prendre à Y qui appartient à F de A bar, et j'ai montré qu'Y appartient à F de A le tout bar. Montrer que Y appartient à F de A le tout bar, c'est montrer que Y n'appartient pas à F de A. Donc, il faut que je montre qu'Y appartient pas à F de A. Sachant que je sais qu'F est injective, et je viens de prouver que quand j'ai l'injectivité, j'avais quelque chose. Donc, c'est peut-être pas par hasard. Peut-être que moi, je vais devoir utiliser lui. Moi, j'ai Y qui appartient à F de A bar. Je me dis comment je pourrais utiliser le bar ici. Peut-être que si je prends B égale à bar, ça peut être bien. On va voir ce que ça donne. Donc, d'après 3 avec B égale à bar, ça me fait F de A inter F de A bar égale F de A inter A bar. Alors, A inter A bar, c'est des complémentaires. Donc, leur intersection est vide. Donc, ça fait l'ensemble vide. Or, F de l'ensemble vide, c'est l'ensemble vide. Parce que s'il n'y a pas d'endécédents, il ne peut pas y avoir d'image. Donc, je viens de trouver quoi ? En fait, je viens de trouver que F de A et F de A bar, alors, ils ne sont pas complémentaires, parce qu'on ne sait pas encore s'ils sont complémentaires. Mais en tout cas, on sait qu'ils sont dix joints. Donc, j'ai Y qui appartient à F de A bar. C'est ce qu'on avait supposé ici. Et je viens de trouver que F de A bar et F de A, ils sont dix joints. Donc, ça veut dire que, comme il ne peut pas appartenir aux deux en même temps, comme il appartient à F de A bar, ça veut dire qu'il n'appartient pas à F de A. Ah, ça commence à être intéressant par rapport à ce que je voulais. Donc, Y n'appartient pas à F de A, donc c'est que Y appartient à F de A bar. On a donc, pour tout Y qui appartient à F de A bar, Y n'appartient à F de A, le tout bar. Donc, j'ai l'inclusion, je suis content. Puis, en fait, jusqu'à ici, tu ne vois pas où tu vas. Mais à un moment, tu comprends. Et c'est ça, en fait, il faut avancer progressivement l'obstacle et le chemin. Ah oui, les maths, c'est du stoïcisme. Petit 5, si F est surjectif, j'ai F de A bar. Donc là, j'ai l'inclusion réciproque avec la surjectivité. Donc cette fois, je vais partir d'un Y qui appartient à F de A, le tout bar. Et il faut montrer que Y appartient à F de A bar. Donc ça veut dire qu'il faut que je montre qu'il existe un X qui appartient à A bar, tel que Y est égal à F de X. OK. Qu'est-ce que je peux faire ? Donc je vais raisonner sur les A et les A bar. Là, j'ai l'histoire de surjectivité. Donc après, j'ai peut-être qu'à utiliser ça. Mais il y a une question que je n'ai pas encore utilisée. C'est le petit 1. Peut-être là, surtout surjectivité. Je pense à l'union au moins 1, etc. Qu'est-ce que ça donnerait, celle-là, avec A bar ? Ça donnerait F de A union A bar. Tiens, ça veut dire quelque chose à F de A union A bar. Qui vaut F de A union F de A bar. A union A bar, c'est qui ? C'est E. Parce que A et A bar sont complémentaires dans E. Et F de E. Ah bah oui, la surjectivité. La surjectivité dit que F2 égale F. Donc ça veut dire que lui, en fait, c'est F. Là, ça devient cool. On va voir comment... Je vois qu'il y a un truc. Je ne sais pas encore quoi. J'avance. On verra bien. Ayons confiance dans notre piste. Et surmontons obstacle par obstacle jusqu'à la victoire finale. Tata ! Donc, supposons qu'F est un geste surjectiv. Donc F2 égale F, d'après le cours. Y appartient à F2 à bar. Ça, c'est ce qu'on suppose pour montrer qu'après Y appartient à F2 à bar. Donc, d'après Petitain, avec B égale à bar. Donc ça, c'est ce qu'on vient de dire, ce que je viens de faire ici. Donc F2 à union à bar, c'est ça. Or, A union à bar égale E. Donc F2 égale A. Donc F égale à ça. Très bien. Sauf que moi, mon Y, lui, il appartenait à lui. Ah non, il n'appartient pas à lui. Mon Y, il n'appartient pas à ça. C'est ce que j'aimerais qu'il appartienne. Moi, mon Y, il appartient à F2 à le tout bar. Qu'est-ce que je sais sur F2 à bar ? C'est le complémentaire de F2 à dans F. Donc, a priori, s'il appartient à F2 à bar, c'est-à-dire qu'il n'appartient pas à F2 à. Donc je sais que Y, il n'appartient pas à F2 à. Tiens, je sais qu'Y, il n'appartient pas à lui. Donc comme il n'appartient pas à lui, et que F, c'est lui, union, lui, a fortiori, c'est-à-dire qu'il appartient à F2 à bar. Alors attention, je n'ai jamais dit qu'F2 et F2 à bar étaient disjoints, parce qu'on pourrait très bien voir ça. Lui, c'est F2 à, et lui, c'est F2 à bar. Et là, j'ai l'intersection des deux. Mais le fait que Y n'appartient pas à F2 à, ça veut dire que Y, il n'appartient pas à lui. Donc en fait, Y, il appartient à F2 à bar. En fait, Y, c'est plus puissant que ça, il appartient à la partie de F2 à bar qui ne contient pas F2 à. Si jamais, ils ne se sont pas disjoints. Donc j'ai bien mon Y, il n'appartient pas à F2 à. Donc, comme j'ai ça, ma Y, il appartient à F2 à bar. Et c'est exactement ce que je voulais. En fait, je n'ai pas eu besoin de passer par l'UX ici. Parce qu'avec ce qu'on a trouvé ici, ici, en fait, ces méthodes-là, c'est des méthodes qui utilisaient l'UX. C'est ce qui fait qu'on n'a pas eu besoin de l'utiliser ici. Parce qu'en fait, on a utilisé un théorème qui utilisait l'UX ici. Donc on n'avait pas besoin de passer par l'antécédent quand on aurait utilisé des questions qui avaient dans leur rédaction utilisé l'antécédent. Je ne sais pas si j'étais très clair en allant vite. N'hésite pas à revenir en arrière. En plus, ça sera bon pour le référencement de remettre un passage. YouTube a dit bien. Donc c'est cool. Donc j'ai la surjectivité qui me donne ça. Là, on me dit que peut-on déduire si elle fait objectif ? Si elle fait objectif, d'après le cours, il est injectif et surjectif. Et là, j'ai la double inclusion. Donc j'ai cette inclusion et cette inclusion. Par double inclusion, j'ai l'égalité. Donc si elle fait objectif, j'ai l'égalité. Voilà. La prochaine vidéo, ça va être sur la restriction d'une fonction. Si tu veux en savoir plus sur l'image d'une fonction, il y aura aussi les vidéos sur la bijection où il y aura un moment où on va calculer l'image d'une fonction. Donc l'image de trouver F de R+, trouver G de R+, étoile, etc. Donc ça, ça va être très bien. Et donc c'est sur la même playlist que des applications. Et n'oublie pas que cet exercice-là est très bien. Mais si tu ne le refais pas, ça ne sert quasiment à rien. Donc télécharge le PDF. Le lien est dans la description pour refaire l'exo deux fois, trois fois, quatre fois s'il le faut jusqu'à le maîtriser. Les maths, c'est reprendre, reprendre jusqu'à dominer complètement l'exercice. Et surtout, n'oublie pas de liker, commenter et surtout partager auprès de tes amis dans ta prépa pour faire connaître la chaîne. A bientôt pour la vidéo sur la restriction. Ciao !